hello les amis comment ça va aujourd'hui bon ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo pour le vlog donc bah voilà on est mercredi ou mercredi 6 février il me semble je suis partie aujourd'hui pour une séance d'une heure à peu près tranquille une heure en endurance normalement je vais essayer de pousser à une heure et quart une heure et demie ce serait bien parce que disons que j'ai pas fait grand chose cette semaine je me suis dit qu'aujourd'hui le temps était idéal pour le moral on va dire pour s'entraîner à la fracture du moral surtout il pleut il y a du vent on est bougé alors je me suis dit que pour s'entraîner dans des conditions pas top c'est nickel tant de chiens tous les trailers qui courent en ce moment je savais bien je plage pas c'est le son de l'hiver voilà j'ai essayé de me mettre à couvert pour vous parler sinon vous n'allez rien entendre nous voici dans les bois à l'abri un petit peu du vent de la pluie voilà alors aujourd'hui une fois que j'aurai pris mon sou je voudrais vous parler de mes outils pour la planification de mes entraînements donc j'en ai plusieurs j'ai les applis que tout le monde doit avoir quasi aussi et puis j'ai aussi un suivi sur un calepin un carnet de notes j'aime bien écrire tout toujours pour avoir une trace une belle trace quand je serai vieille et que j'aurai plus le moral le mental ou les genoux pour courir voilà donc en outils le premier c'est celui qui me programme mes entraînements c'est fréquence running c'est une appli totalement gratuite sur le niveau de base c'est à dire qu'avec le niveau gratis vous allez pouvoir programmer une course spécifique qui est dans moins de trois mois et ça va vous calculer toutes vos séances d'entraînement alors en fonction de l'objectif que vous êtes fixé elle est belle en celle là et tout ça ces séances elles sont retransmises via garmin sur ma montre et donc les jours où il ya besoin plus qu'à allumer la montre et c'est parti direct ça c'est cool c'est moi je suis une peignasse et si l'applié me dit pas ben va courir et ben j'y vais pas voilà donc aujourd'hui elle m'a dit va courir une heure en endurance au départ j'ai hésité de savoir si je faisais ça dehors ou sur le tapis et puis en fait je m'ennuie tellement sur le tapis que voilà je suis sortie alors je suis sortie aussi parce qu'il fait moche et que il faut absolument que je m'entraîne par ce temps là quoi parce qu'au trail des trois châteaux et ben c'est ça c'était une gamelle presque donc au trail des trois châteaux bah je reste à voir ce temps là voilà 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 je me remets les émotions je reprends tout de suite bon après cette presque chute me revoilà toujours dans mes bois oh je sais pas si vous allez voir deux bambis moi j'adore nous disions après donc fréquence running qui me permet en fait de créer en fait les séances d'entraînement j'ai un tableau excel en fait qui me permet d'un seul coup d'oeil avec des codes couleurs de savoir si la séance d'aujourd'hui c'est une séance endurance vitesse force repos ou repos on va décidément je vais venir par tourner donc ce tableau il me permet aussi de voir d'un seul coup d'oeil la charge de la semaine même voir du mois parce que je le fais par mois donc voir si un des semaines avec gros de séance ou pas et puis savoir à quoi m'attendre et potentiellement adapter certains entraînements ensuite je vous en ai parlé c'est comment dirais-je c'est l'application garmin connect donc qui me permet d'avoir tous mes paramètres relevé sur ma montre donc mes paramètres de santé essentiellement le cardio le repos etc d'adapter potentiellement la charge et l'intensité de certains entraînements et ensuite il ya les outils de suivi qui sont bas le plus connu strava je pense que vous avez tous strava ou alors 90% mais en l'occurrence je connais pas grand monde qui l'a pas donc strava qui est le plus connu qui lui enregistre toutes les séances et donc moi j'ai la version gratuite j'ai pas la version payante donc ça me permet pas de voir mon évolution de performance etc mais ça permet au moins d'avoir un visu par exemple une course que vous avez fait une année n que vous refaites l'année n plus 1 ou n plus 2 et ben ça vous permet de pouvoir comparer sur le même parcours vos performances d'une année sur autre et puis le tout dernier une fois que j'ai tout bien fait et ben j'ai un petit carnet notes dans lequel en fait je mets exactement tout le reste et puis je fais un petit bilan et généralement à la fin de l'année je le relis en fait je le relis et puis ça me fait des petits carnets que je ressors de temps en temps pour avoir des souvenirs allez voile ou moi les amis à plus que deux 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 et demi kilomètres on va dire avant de rentrer chez moi je suis sortie du bois donc je vais de nouveau me manger la pluie le vent c'est pas grave c'est pas grave j'avoue que je suis bien contente d'être sortie dehors malgré la pluie c'est une bonne séance revitalité on va dire remise en jambes remotivation voilà on se retrouve maintenant dimanche sur la no finish loop pour mes boucles infinies on va dire donc des boucles de 6,5 km et 150 m de d plus à faire autant de fois qu'on veut donc j'espère juste y arriver il va flotter toute la semaine donc le terrain va être hyper glissant voilà donc on se retrouve dimanche en attendant je vous souhaite une bonne fin de semaine les amis ciao ciao